Je suis dans ma bulle, bulle, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi avancer, ne me retenez pas. Je veux voler de mes propres airs, dans le ciel étalé de Paris. Salut à toutes et à tous, désolé pour ma voix et si je souffre de temps en temps, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de faire cette vidéo. C'est parce que je suis malade que j'ai un peu de chèvre à ce moment-là, mais j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler d'une passion. Je ne pense pas que ce soit forcément une de vos passions, vous allez sûrement dire, ah mais ce n'est pas une passion. Pour moi, si, le cinéma, tout ce qui touche au cinéma, c'est ma grande passion dans la vie, magnifique. Bref, ce n'est pas grave. Et donc, j'ai décidé de vous faire une rubrique, on va dire ça comme ça, critique, pas forcément négative ni positive, juste que j'ai pensé de certains films que j'aimais ou pas. Donc, le premier film que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le film Lou, désolé, il y a eu le reflet de la lampe. Voilà. Donc, la pochette est comme ceci. Voilà, donc, on a un jeune garçon, enfin, un jeune garçon, oui, il a 16 ans, je ne me rappelais plus de l'âge, excusez-moi. Un jeune garçon assis dans la neige qui caresse un loup, on se demande pourquoi. Voilà, donc ça, c'est le film que je tiens dans la main. Mais il existe aussi un livre, donc désolé, il est un peu abîmé. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un film et un livre, désolé, de Nicolas Manier. Voilà, donc, le film dure 1h42 et le livre, excusez-moi, j'ai oublié de regarder le nombre de pages. Et le livre a 505 pages, voilà, de lecture en tout cas. Voilà, donc il n'y a pas d'image pour ceux qui se demandent, c'est un gros roman. Donc, je ne sais pas où je l'ai acheté ni rien parce qu'en fait, on me l'a offert et ça fait super longtemps que je l'ai. Ouais, donc, je ne vous parle pas du livre. Si vous avez envie d'une rubrique lecture, ça pourra se faire, dites-le nous en commentaire. Soit Avril, soit moi, soit quelqu'un d'autre de la chaîne, vous n'avez pas encore vu les autres vidéos. Je ne sais pas si on s'est très bien fait comprendre, mais il y aura sûrement aussi des garçons. Voilà, on vous fera une rubrique là-dessus. Donc, je vais vous lire le résumé du livre quand même, c'est pour ceux que ça pourra intéresser. Attendri par le spectacle d'une louve jouant avec ses petits, Sergueï sait qu'il transgresse les lois millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des égorgeurs de reines, des ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de futur chef de les abattre tous. Pourtant, dans l'insouciance de ses 17 ans, Ah, là il a 17 ans, dans le film, il a 16 ans. Incohérence, c'est pas là. Il reporte la tuerie. Pas un instant, il ne pense que sa vie est en train de basculer. A cause de cette trahison, Sergueï est banni. Il doit désormais vivre seul, avec les loups dans les déserts glacés de Sibérie. Mais quand des hommes sans scrupules, venus de cet ouest tout puissant, menacent la survie des siens, le jeune homme n'a qu'une idée en tête. Sauver coûte que coûte la meute, et empêchait la disparition de son peuple. Donc, le livre, c'est pas du tout... Donc, le livre, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas du tout la même histoire, mais c'est pas exactement la même histoire, franchement. Je sais, en général, moi c'est ce qui m'arrive. Quand je lis un livre et qu'ensuite je regarde le film, je préfère le livre que le film. Mais quand je vois un film et qu'après je lis le livre, je préfère le film que le lire. C'est comme ça. Là, pourtant, j'ai bien aimé les deux. Donc, si vous voulez une critique sur ce livre, je ou quelqu'un d'autre l'affaire, du coup, il faudrait qu'il se colle le livre romancier, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, là, dans le roman, Sergei a 17 ans, alors que dans le film, il en a 16. Et vous allez voir que c'est pas exactement la même... Le même résumé, de toute façon, c'est logique, mais que le film, donc je vais vous le lire. Sergei est un ébène. C'est nommé d'éleveur de reines qui vivent dans les montagnes de Sibérie orientale. À l'âge de 16 ans, il est nommé gardien de la grande Arde par son clan. Les Batagaï. Dans cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les reines. Une écrichesse et fierté des ébènes. Dès son plus jeune âge, Sergei a appris à chasser et à abattre les loups sans état d'âme. Jusqu'au jour où sa rencontre avec une loupre et ses quatre petits louveteaux va bouleverser toutes ses certitudes. Donc, désolée si j'ai à moitié bafouillé. Donc, pour ceux qui se demanderaient, le film est tout public. C'est écrit sur la boîte. Il fait pas la macro. C'est pas grave. Donc, excusez-moi si vous avez entendu le mot. pour la petite histoire. En gros, on découvre un peu les loups, leur vie. Et ça nous éloigne un peu de tous les préjugés qu'on peut avoir sur les loups avec les histoires, comme le petit chaperon rouge. Tout ça. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Et on apprend un peu les loups, les loups, les loups, les loups, les loups, aussi une âme, des sentiments. Mais que ça reste tout de même des animaux sauvages. Et que c'est impossible de les domestiquer complètement, totalement, à un moment où ils redeviendront forcément sauvages. C'est l'instinct naturel des animaux sauvages. Voilà. Pour la petite histoire, bref. Dans ce film, il y a des paysages vraiment exceptionnels. Je l'avais vu au cinéma pendant toute la séance. J'étais... Voilà, il y a des plans de caméras, etc. Vraiment très intéressants. C'est un film vraiment très beau. Les images et tout, là, il y en a quelques-unes. Ok, j'ai un problème de macro. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'essaierai de vous mettre quelques images. Peut-être là, maintenant. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, il y a une bande-son qui est pas mal, franchement. Donc, je parle des musiques et tout ça. C'est vraiment très bien. C'est une histoire vraiment touchante. Par rapport à ce jeune garçon, même s'il est quand même assez grand dans le film. qui voit son père tuer des loups depuis son plus jeune âge et qui, d'un seul coup, tombe sur des loups et qu'il est incapable de les tuer complètement. Et du coup, il va être confronté à son peuple, à son père, etc. Son père qui tue des loups depuis tout petit. Et pour les nomades, c'est normal de les tuer, les loups, parce que ça mange les reines. Et qu'ils sont un peu éleveurs de reines, donc c'est conno. Bref, donc, dedans, il y a un peu de romantisme. Voilà, il y a une histoire d'amour avec une jeune fille. Il y a une histoire d'amour avec son père, mais il y a aussi l'histoire d'amour avec les loups. Évidemment. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Je pense que ça s'est entendu. En plus, j'adore les loups. C'est super. Voilà, et surtout que j'adore les paysages froids, la neige. On ne peut pas deviner du tout où ça se passe. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais ça se passe en... Oui, voilà, c'est dit dans le résumé. Ça se passe en Sibérie. Oriental. Bref, voilà. Enfin bon, bref, c'était juste pour vous dire que moi, je trouvais ce film vraiment très bien. Et, pardon. Et que si vous êtes aussi passionné, je ne sais pas, par les pays froids, ou les loups, ou je ne sais pas... Si ce film vous a plu, franchement, n'hésitez pas, regardez-le. Il est vraiment très très bien. Je vous le conseille, voilà. Même si vous n'aimez pas le froid, les animaux, tout ça, regardez-le quand même. Franchement, il est très bien. Demandez à quelqu'un autour de vous si la personne ne l'a pas. Il est vraiment très bien. Ensuite, donc, je... Si cette rubrique vous plaît, je continuerai. Moi, en tout cas, ça m'a plu de faire ça. Si vous avez des films que vous avez vus et que vous voulez que je parle, ou si ça vous a plu, tout simplement, dites-le-moi en commentaire. Et pareil, si vous voulez une rubrique critique, ou si vous avez tout simplement des idées, ou juste une passion que vous avez envie de nous dire en commentaire, allez, dites-le, lâchez-vous, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus !